Musique Montrez bien le livre. Vous êtes donc à Saint-Louis pour votre livre La Passion dans les yeux. Donc un livre de souvenirs. Vous parlez de vos partenaires au cinéma. Vous parlez beaucoup d'Omar Sharif, mais pas que. Alors, quel était le but de ce livre ? Oh, c'est l'éditeur, M. Jean-Daniel Belfont, qui m'a dit un jour, est-ce que vous auriez envie d'écrire vos mémoires ? Je lui ai dit, écoutez, j'y pensais depuis longtemps. Et puis bon, ça ne s'est pas fait. Et il m'a dit, si vous voulez, allez-y. Bon, alors voilà, c'est parti. Et il avait lui-même beaucoup travaillé sur moi. Il m'a dit, mais il faut parler de vos acteurs avec qui vous avez travaillé. Il faut parler de votre ville. Il faut parler de vos passions. Et donc voilà, c'est un livre où on parle de mon grand amour, Omar, d'autres amours, italien, grec, de l'Europe, parce que l'Europe, en fait, m'a ouvert ses portes. Après la grande bouffe, ça m'a ouvert toutes les portes du cinéma européen. J'ai fait un film, on peut dire quasiment un ou même plusieurs, dans tous les pays européens. Et donc voilà, c'est un parcours de femme, un parcours de comédienne qui parle de souvenirs, de regrets, d'amour, d'amitié, d'art. Un petit peu de politique, parce que je me suis même présentée en politique, alors vous voyez. Et à Aix-en-Provence, ma ville qui parle de sa ville, qui parle de ses parents. Voilà, je parle de tout ça. Et voilà, c'est un livre, je crois, sincère. C'est un livre que je crois, assez facile à lire. Facile, amusant, simple, mais en même temps, qui part du cœur et qui dit beaucoup de choses. Alors, quand vous vous retrouvez face à la feuille blanche et que vous vous remémorez tous les souvenirs, quels sont les premiers souvenirs qui vous sont venus, est-ce que vous vous rappelez de ça ? Je vais commencer d'abord par la grande bouffe, parce que c'est vraiment, comme on m'en parle depuis 40 ans, donc c'était assez facile. C'est pas fini. Et à mon avis, c'est pas fini, vous avez bien raison de le dire. Ça, vous avez raison. Et puis ensuite, j'ai fait Omar. Et puis ensuite, quand j'avais des souvenirs que je voulais de jeunesse, j'appelais ma sœur, qui a un an et demi de moins que moi. Je me disais, tu te souviens de... Mais oui, bien sûr. Et elle, elle avait tout. Elle se souvenait de tout, beaucoup mieux que moi, beaucoup plus que moi. Et alors après, j'écrivais. Voilà. Donc, c'est un travail d'introspection. On va au fond de soi. On cherche, on cherche, on trouve des anecdotes. On retrouve des choses qui nous sont arrivées. Et on trie, on se dit, est-ce que je le dis ? Est-ce que je ne le dis pas ? Puis finalement, on dit beaucoup de choses. Lisez, c'est très agréable. Et il y a plein de choses à découvrir. Et il y a plein de choses à voir.